Alors aujourd'hui on visite la Queen, on fait le tour de plein endroit que j'ai adoré découvrir que j'aime bien ici. Pour le stationnement ici c'est super simple, en fait c'est gratuit dans les rues. On voit ici une pancarte, ça ne dit pas de stationnement vendredi de 8h à 9h parce qu'ils vont balayer les rues. Donc exemple, moi je suis arrivée le mardi, je repars le vendredi matin. Alors c'est parfait, j'avais les 4 jours de stationnement gratuits. Toutes les petites rues comme ça dans le Queen là, c'est la même chose. Il faut juste surveiller les heures de balayage des rues. Ici on est dans Astoria qui est reconnu pour être un quartier grec. Par contre c'est vraiment rendu multi-ethnique là, mais je pense que c'est les grecs à la base qui sont venus ici. On fait un premier arrêt pour manger un bagel déjeuner. Je t'ai beaucoup une bagel et café compagnie. En fait il y en a plusieurs là dans le coin évidemment. Ça devrait être moins cher que sur Manhattan. Regarde toutes les sortes de fromage à la crème. On a la grosseur du vegan qui est assez incroyable. Je pense qu'il est aussi gros que ma face. Frisement. Oh boy. Puis il y a le fromage à la crème. Et c'est généreux hein? On y va. Alors c'est un bagel tout garni. La sorte tout garni avec fromage à la crème poli et vêtements. C'est super bon. C'est super bon. Ça c'est le petit. C'est 5 et 20 ans. Ici ils nourrissent même les chiens. C'est vraiment gentil. Petit chien. Il est très beau. Il a pas l'air de bonne humeur. Il y a du bon dans la messe. Et la belle épicerie grecque ici là. On voit ça. Là on est vraiment plus dans le nord d'Astoria. On arrive on dirait dans une place qui est vraiment justement typiquement plus grecque. Avec plein de petits restos. Alors il y a même la photo du monsieur. Sal, Chris & Charlie's Deli. Ça a de l'air super bon. San Wish King of Astoria quand même hein? Je sais pas ça fait combien de temps ils sont là. Mais déjà on voit plein de beaux pains dans la fenêtre. On va aller tester ça. En tout cas, avoir la file ça doit être bon. Il y a du monde ici. Ok, voilà que tu choisis. Tu choisis euh... En combien de... En 2, en 5. Ça fait pour plusieurs personnes. C'est 16$. Mais ça fait pour plusieurs personnes. Ça c'est la note-bombe. Wouuuu. Elle sera pas là. Ouiiii. Next please. Grise orthodoxe qui va nous accueillir pour manger le sandwich. Wouuuu. On va déballer la bombe. C'est que ça la grosse terre. C'est pas que ça... Mon dieu! C'est pas que ça... Ah! Oh! Je suis prête à goûter. Il y a je sais pas combien de sortes de viande. Toutes les garnitures, salade, tomates, cordu chambre, 2 sortes de fromage. Il doit bien avoir de la maillot. Je sais pas là. Mais euh... Il y a de la maillot ici. Ah! Un peu de moutarde aussi. On va ici. Bonne chance. La bombe, tu es de la bombe. Ce sandwich là... a coûté 16$. Mais on a 4 gros... morceaux. Ça fait que quand même... Ça a bien de l'allure. Il y en a pour 4 personnes, certain. Bonne nappe! Excellent choix! Wow! Et nous voilà dans Placin! Donc on s'en va au bout du prêt numéro 7. Et c'est vraiment un quartier chinois-coréen depuis environ les années 66. Avant ça c'était plus italien-grec. Mais ils ont fui. Ils ont perdu d'autres endroits. Et quand je suis arrivée ici, ce qui m'avait étonné, c'était vraiment en fait c'en 2002. Donc en 2008, moi j'habitais en Chine et c'était vraiment de me ressentir comme quand j'habitais en Chine avec les mêmes jambes de commerce, la même genre de bouffe. Donc totalement authentique, c'est pas du tout touristique. On s'en va découvrir ça. Ça, ça a l'air bon. J'ai pas assez faim, mais c'est vraiment ça a l'air bon. Allô? Des champignons! Ça, c'est les pharmacies chinoises. Là, ils vendent toutes sortes de choses, là, pour guérir. C'est la boulangerie à la chinoise. Parce qu'ils emballent tout dans des sacs de plastique. Comme ça. C'est bon petit coin à aller. Alors ici, on a les fameuses soupes dumplings. Et juste à côté, ben regarde ça, toi, le lounge avec la musique. Et la belle terrasse de Papa Rich, malaysian delight. Ça a vraiment été une bonne place. C'est bon. On a trouvé des beaux petits fruits quand... J'ai trouvé des beaux fruits que la madame en bande à l'oeuf, là, au pot de moquette, à la peu près de fruits. Puis j'ai pris des ramboutans pour me rappeler mes années quand je vivais en Chine. J'adore ce fruit-là. C'est la même famille que les litchis, que les longans. Là, on va afficher. Oh, là, on a le fruit ici. Ok. Il y a un noyau d'ennuyeux, donc il ne faut pas qu'il y ait un peu de complète. C'est dans mes fruits, je préfère les j'adore. C'est super bon en plus. Ça, c'est le noyau. On va le noyau dedans. Un chien délicate. C'est dur. Ce qui vient comme goût, c'est pas ou se prononcer que le litchi. C'est vraiment plus doux. J'adore ça. C'est le noyau. C'est le noyau. Et voilà à la Flushing Bakery. À côté, ils n'ont pas un spécialiste. On voit les dumplings, les balsas, mais aussi, je ne sais pas du nom, des pâtes de grites qu'on voit là, qui mangent souvent déjeuner. Pour l'instant, je me comprends, les scurries, alors ici c'est plus un biscuit au-dessus d'âme. Et donc, ça va super bon. C'est bon. Hum! Oh! Hum! Hum! Elle est de jeu. Et là, un petit peu brûlée, c'est bon. Mais le brûl est vraiment bon. Hum! Là, c'est grandement satisfaisant. Wow! Full de d'âme. Une autre affaire j'ai pris. Parce qu'il y a vraiment du choix. Mais moi, j'ai pris le style Hong Kong pour me rappeler pas mal plus la Chine. C'est quand même une belle croix de feuilletée, regarde ça. C'est la belle croix de feuilletée. C'est pas trop sucré. C'est super bon. Ça, ça râle tout seul. C'est vraiment léger. Alors, on quitte le chine. J'aurais aimé ça manger plus, mais j'ai pas assez faim. Tant pis. On va aller manger ailleurs. On va se rendre dans le quartier Texanites. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. toutes les spécialités indiennes comme ça les prix là, c'est vraiment raisonnable comme vous voyez bon, on a spoté une petite rue super cute je pense que c'est vraiment un mix de népalais pakistanais indiens ça, c'est le restaurant que j'ai spoté parce qu'il est super bien coté Angel Angel Indian Restaurant on va aller voir si on va être aux anges on a commandé du panertica des panepouilles et du banal bien sûr mais là, on s'est fait amener en compliment des papadoum avec la sauce à la mante ça c'est tellement bon on voit vraiment que les papadoum sont faits maison la sauce à la mante oh wow et la sauce à la mante ça c'est délicieux c'est vraiment bon c'est vraiment bon il va falloir mieux un cours parce que je ne l'arrête pas par le petit donc là, ce qu'il faut faire c'est la sauce au tamarin qui est une sauce, elle n'est pas picarde du tout elle est vraiment plus sucrée la sauce au tamarin, deux bonnes cuillères ok ok et ensuite je mets cette sauce ici qui est à base de coriandre et de menthe je remplis mon tadaaa et là, j'y vais oh oh wow bon, ça tombe bien j'ai l'impression que ça en vient ici oh c'est beau mon dieu regarde ça oh t'aime tout oh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon merci alors j'ai goûté je vais avoir la bouche en feu au début on te semble vraiment sucrée du tamarin c'est bon c'est bon plus on mange plus piquant il vient c'est bon c'est bon ça vient vraiment vraiment piquant ahah c'est bon c'est bon c'est bon c'est super bon le beau panier aussi là je veux juste montrer la texture j'ai jamais vu un panier avec une texture comme ça il est fait maison il est hyper tu sais comme moelleux à toutes les fois j'achète du panier c'est bon c'est comme plus des arroches mais là il est moelleux pendant le temps il se tient c'est vraiment impressionnant je vais prendre de ça je peux le croire voir il est assez chaud pis c'est chaud c'est quoi manuel j'ai panier c'est quoi manuel excellent choix excellent choix il ne reste plus grand chose on est aux angles alors pour toute cette bonne bouffe seulement 23 dollars et 85 24 dollars vraiment c'est très raisonnable comme prix belle petite terrasse et la meilleure bouffe indienne de tout New York c'est ici en sortant du quartier indien et népalais on se ramasse dans le quartier latino pis là on avance pis ça va être latino on voit un mix ici comme avec la abundancia le meilleur camion rue de tacos j'avoue qu'il y a beaucoup de monde qui attend avec un petit taco il n'y a rien de mieux qu'un jus de c'est pas un jus c'est comme une liqueur je pense de tamarin je vais goûter à ça c'est pas mauvais ça goûte vraiment vraiment le tamarin c'est ça non c'est pas mauvais et voici un beau tacos ta-dam ça c'était 3,50 on voit qu'il y a de la viande il y a un masse de gras beaucoup de garniture d'herbes ici on a des oignons j'aime j'aime ça sent bon c'est l'heure de goûter? c'est l'heure de goûter? bon il mérite leur cuisine on ne va pas qu'à faire ça dans tous les journaux mais c'est sérieux j'ai pas envie de te dire c'est bon un bon taco mais tu sais on sent ta fraîcheur on sent ta fraîcheur des herbes ap tout ça on sent que la viande a été vraiment bien cuite elle est super moelleuse d'après moi ils la font cuir longtemps avec des aromates et tout ça c'est vraiment c'est bon. Voilà, ça complète déjà le tour du fabuleux Queen. J'aurais tellement eu plus à vous montrer, je manque de temps, mais venez découvrir par vous-même, il y a plein plein d'autres restos. En fait, ils disent que Jackson Heights dans le Queen, entre autres, c'est la place pour goûter le plus de bons restos autour du monde, à New York. C'est authentique, puis ça coûte vraiment moins cher que celui de Manhattan. Et avec la fameuse... Avec la femme... Voyons, on va tourner ce train-là. Avec la fameuse lise ligne de train numéro 7, vous pouvez vous rendre facilement de Times Square ou de Grand Central. Ça fait qu'elle passe directement par là. La ligne mauve, tout le monde. Suivez la ligne mauve, ça va vous mener autour de tout le monde. Bonne découverte!